C'était quoi ton tout premier travail ? C'est quoi ton rapport au carbone ? C'est quoi la chose la plus chère que tu possèdes ? Quelle était ta plus grande douleur physique ? T'étais femme de corps et ronde ? C'était quoi une journée type de vendeuse de jean ? Il s'y raconte, il m'a dit. Vous le voyez sur ces images, Smalltalk est enregistré avec deux micros. Un pour l'invité et un pour moi. Ce qui normalement est cool, parce que ça permet d'entendre tout le monde très bien. Sauf que là, il y a une personne qui a effacé tout ce que mon micro avait enregistré. Résultat, pendant tout cet épisode, on entend beaucoup mieux Géraldine Nakache que moi. Alors c'est moins grave que si c'était le contraire, mais quand même, c'est pas ouf. Donc franchement, je suis super désolé. Mais rassurez-vous, la personne responsable de cette erreur a été envoyée dans un camp de rééducation militaire dans la région de Châteauroux. Bonjour. T'installe-toi, je reçois, je reçois à la maison. C'est pas de soucis. C'est pas de soucis. Merci beaucoup. C'est pas grave, il y a plus de choses. Après, je suis très ponctuelle. À quelle heure ? En vrai, il n'est pas du tout en retard en plus. Franchement, t'es même pas en retard. Je suis un petit peu en retard. Bonjour. Salut. Bonjour. Bienvenue dans Small Talk. Dans mon Small Talk. Dans ton Small Talk. Small Talk, c'est un podcast avec un principe assez simple à comprendre. C'est que je reçois des gens connus et on parle de tout sauf de ce pour quoi les gens sont connus. Mais on doit quand même faire des petites... On fait des petites exceptions, des petites entorses parce que sinon, après, les gens ne viennent pas. Ils disent, mais moi, j'ai des produits culturels à promouvoir. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc, on parlera quand même un petit peu de ton actualité dans un intermède promo au milieu du podcast. Podcast, pardon. Alors, Amine Lacache, ça va bien ? Ça va. Donne mes signes de me recevoir dans ton propre podcast. Je suis ravie de te recevoir dans ton propre podcast. J'étais bien. J'ai eu le temps d'appréhender les lieux. Je suis bien. Qu'est-ce que t'en penses sur la cafétéria de Konbini ? Elle est très hawaïenne. C'est hawaïen. C'est hawaïen. C'est pas mal. Cette séquence, c'est un... Le peuple de Konbini, c'est un peuple un peu spécial. Ah ouais ? Ils aiment bien faire la fête. Ça, c'est des vrais trucs qui... Par exemple, les iglons... Ah oui, c'est vrai ? Ça envoie vraiment de la musique le soir avec des DJs. Ah bon, c'est vrai ? C'est une mission de travail. Donc, vous, vous m'invitez à 15h10 ? Invitez-moi après 22h, du coup. C'est vrai. Pourquoi on ne fait pas les podcasts le soir avec de la sono ? Je ne sais pas. Non, mais c'est bien. Alors, c'est hawaïe. C'est un petit peu crevard sur les cellules-là. Il ne reste pas grand-chose. Ils ont voulu faire un effort, mais le célo, je crois, n'est plus à la hauteur. Mais non, c'est joli comme tout. C'est convivial. On est bien. Tu es venue comment pour venir à Konbini ? En moto. Mais ce n'est pas moi qui conduis. D'accord. Je suis venue derrière Boris, qui est un taxi-moto, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis 20 ans. C'est ton taxi-moto ? Non, ça n'existe pas, d'avoir un humain à soi. Parce que c'était avant. Ça, c'était vraiment avant. On avait des esclaves, tout ça. Là, ce n'est pas un... Il n'est pas à moi, cette personne. Je regrette. C'était moi. C'était super. Tu leur jetais des trucs quand même. Alors non, mais en revanche, il est taxi-moto de profession. Et il s'avère qu'il m'a transportée une fois il y a un moment sur un film et que j'ai dit « Moi, je me sens à l'aise avec toi. » Comme j'ai un problème, et on revient au début de ce podcast, j'ai un problème avec la ponctualité. Naturellement, à Paris, aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller à un rendez-vous en voiture. Donc, du coup, je m'y rends en deux roues parce que ça va plus vite et parce que j'ai besoin d'être à l'heure. Fort, fort, fort besoin de ça. Et la vérité, c'est que si j'avais eu Boris, j'aurais été à l'heure. Alors, tu as de quoi noter ? Je vais donner son numéro. Mais bien sûr. On fait la fin de mon téléphone. C'est super ça. Je la remonte. C'est ces grosses motos. Oui, c'est des motos. Évidemment, très sécures, etc. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire du salon, mais de foncer. L'idée, c'est juste de pouvoir, effectivement, dans les rues parisiennes, se rendre à l'heure à ses rendez-vous. Et je le trouve... Alors, moi, je ne suis pas une fan de la vitesse, tout ça. Donc, il sait aussi maîtriser ça. Et encore une fois, quand je lui dis... Enfin, je ne suis pas chirurgien cardiaque. Donc, comme je ne sauve pas des vies, a priori, je n'ai pas besoin d'arriver vraiment à l'heure à ton interview ou sur un tournage. C'est super. Mais pour combler ma pathologie, j'ai besoin d'être quand même plus ou moins ponctuelle. Donc, du coup, c'est pas mal de travailler avec Boris puisqu'on arrive à l'heure. Est-ce qu'il te met le airbag manteau ? Oui. En fait, par-dessus mon manteau, il me plug un... Vraiment, on parle de ça ? Mais parlons de leur ta-grosse. Alors, il me met un gilet qui me plug comme ça. Et donc, évidemment, Dieu préserve, je ne suis jamais tombée. Mais visiblement, si je tombe, le câble se tire. Hop, hop, et je m'envole après. Et puis après, je ne sais pas. J'avoue, il y a deux, trois fois, j'ai pris de l'accident auto. J'avais un peu envie de... De tomber ? Mais c'est genre... Sans vraiment un accident, mais c'est genre... Oh non ! Pour tester. Pour voir ce que ça fait. Je comprends. Je comprends. Alors, je n'ai pas la réponse à ça. Mais non. C'est quoi ton rapport au carbone ? Alors, c'est un rapport... Un rapport sain ? Un rapport... J'ai un rapport plutôt sain. Disons que je ne voyage pas des masses. Donc du coup, parce que je travaille et tout. Donc du coup, voilà. Mais si je pouvais voyager, je voyagerais beaucoup. Donc du coup, j'aurais un autre rapport au carbone. Oui, d'accord. Voilà. Là, je n'ai pas de quoi vraiment me poser la question. Et ça t'arrive ? Est-ce que des fois, genre, tu caches un peu que tu as pris l'avion à des gens ? Non, vraiment pas. Parce que je ne le prends pas assez pour cacher quoi que ce soit. Mais quand je cesserai de travailler, je t'appellerai pour te dire, regarde, là, j'ai fait un Paris-Hawaïe, justement. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on ne dit pas ? Non, non. Je comprends très bien. Je comprends, d'autant que maintenant, j'ai une petite fille et que c'est plutôt elle qui m'éduque là-dessus. Puisque c'est à l'école, déjà, ils apprennent un tas de choses là-dessus. Donc du coup, par exemple, moi, j'ai eu différentes poubelles chez moi depuis que j'ai ma fille. Et c'est vrai que j'ai honte, je ne faisais pas de tri avant, par exemple. Jusqu'en 2019, tu ne faisais pas le tri ? Alors, on ne dit rien. On va savoir quel âge elle a. Ah, pardon, je disais que c'était récent. Non, non, mais si, c'est récent, tu as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais faire croire qu'elle avait 21 ans. Comme ça, j'aurais pu dire, je fais ça depuis 20 ans. Mais pas du tout, elle fait ça. En 1977, je fais le tri, donc ça est venu un peu tard. Non, oui, je fais ça depuis... Voilà, j'ai des petits réflexes, des teints de l'eau, la lumière, tout ça. Et c'est vrai qu'elle m'éduque vachement là-dessus. Et ta fille, une fois, elle te shame ? Non, pas encore. Attends, deux minutes. Ça va venir déjà, deux minutes. Pas encore. Elle n'est pas à l'âge de me foutre la honte. Je te shame. Non, pas encore. Ta date de naissance exacte, c'est quoi ? Comment ça, exacte ? Il y a des dates de naissance approximatives. Approximatives, il y a des voix de genre, « Ouais, je suis née, m'a... » Alors, moi, je suis née... Non, mais je suis née le 16 février 1980. Donc, sous Giscard d'Esta. Oh, 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 oh ! Volence ! Oh, c'est pas terrible. C'est fou que sous Giscard d'Esta, c'est plus violent que sa disguise que c'est laificiale. En fait, ouais, c'est vrai. Bah parce que, ah, ouais, ouais. Tu vois, tu viens de me mettre une petite tarte, alors que je n'ai pas de problème à... Ouais. Ah, là, là, c'est dur. Toi, 80 ? Bah, c'est nul. Bah, sous Mitterrand, voilà. Non, mais c'est nul, parce que tout d'un coup, c'est 81, alors que 80, c'est rond. C'est rond, c'est bien. Mais bon, Giscard, c'est même une petite tartasse, ouais. Tu as des souvenirs de Pascal ? Non, enfin, bien sûr que non, il va être ou quoi ? Non, j'ai des souvenirs, si, j'ai des souvenirs de... J'ai des souvenirs de Bétillier, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça. Attends, je te dis ça et en même temps, il me semble, je ne peux pas l'avoir inventé, donc c'est sûr que c'est vrai, mais il me semble d'avoir fait une émission avec Arthur, les enfants de la télé. Donc ça remonte, puisque c'était quand encore Arthur présentait un enfant de la télé. Et il me semble, parce qu'il finissait son émission par cette fameuse vignette de Giscard d'Estaing qui dit bonsoir, d'accord ? Au revoir, au revoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Ça aurait moins de sens. Oui, bonsoir, n'importe quoi, bonsoir, bisous. Au revoir. Et en fait, je suis assez convaincue, je ne sais pas quand, mais que j'ai fait cette émission où il est venu sur le plateau faire un vrai au revoir. Vous avez retrouvé ça ? Oui, mais ça, il faut combien ? On a du butch pour les archives ? S'il vous plaît, il était de trois mâles, quoi. Et il était fatigué. Oui. Mais, donc voilà, tu vois, finalement, si j'ai... C'est une des personnes sur la Terre qui a plus de cernes que moi. Et c'est très rare, c'est pour ça que je l'aime bien, parce que, enfin, je l'aime bien. Non, mais tu as de l'empathie, quoi. Oui, mais tu as un petit truc, un peu Madeleine, quoi. Voilà, un petit truc. Je comprends. Où est-ce que tu as quand même dit ? Ah, Puto, je crois qu'on le sait pas mal, parce que j'ai fait beaucoup de bruit là-dessus. J'ai regardé récemment comment s'appelaient les habitants de Puto. Alors ? Ils s'appellent les putéoliens. Ben ouais. Et les filles, elles s'appellent les putéoliennes. Ouais ? Mais c'est cool. Mais on n'allait pas les appeler des putaines, par exemple. Ça aurait été un problème. Mais c'est... Donc personne n'utilise ce mot ? Si, je suis toute la journée en train de dire que je suis putéolienne. Ouais. En fait, je crois qu'il faut être de Puto pour... J'imagine un vol en string quand t'as mis j'imagine mon putéolien. Alors, attends, fais voir. Ah oui, une putéolienne ! Ben oui, mais c'est... Ah là là, mais t'as l'esprit m'a passé. Mais c'est que toi, t'as grandi à Puto. C'est ça, pour moi, c'est... Ah, une putéolienne ! D'accord. C'est pas ouf comme blague ? Non, d'abord, c'est pas ouf comme blague. Et d'autre part, comme c'est pour moi... C'est un normal et important, je préfère qu'on n'aille pas sur les putes et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je comprends. Et donc, tu dis régulièrement... C'est un mot qu'on les gens utilisent régulièrement ? Ben, je sais pas. Enfin, régulièrement, tous les gens qui sont de Puto, parce que c'est vrai que t'as vraiment aucunement envie de dire... Si on parlait aujourd'hui des putéoliennes. Ouais, ouais. Je sais pas, non ? Ben, rarement. Enfin, là, tu laisses une place folle. Ça va faire plaisir à mes parents qui vivent toujours à Puto. Et à tous les habitants de Puto. J'étais scolarisée là-bas. Oui. Je vote encore à Puto, figurez-vous. Ben oui. Alors que je vis à Paris, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. J'ai pas changé de bureau de vote. Pourquoi ? Parce que où est-ce que je vote ? Dans ton école primaire. Merci. Ben, comme moi. Alors, c'est pour ça qu'on change pas. On change pas. C'est super. Non, ben, tu comprends. Oh, les petites... Voilà. Regarde-toi, c'est petit, elle a fait énorme. Voilà. Mais là, il y avait un bassin avec des poissons. Bon, voilà. Complètement. Voilà. Est-ce que ça t'a fait plaisir de grandir à Puto ou t'aurais préféré à un autre endroit ? Bon, alors, comme j'ai fait un film où je t'en parle pas mal, qui s'appelle Tout ce qui vrit, qui est mon premier film, c'est vrai qu'à un moment donné de ma vie, un peu après l'adolescence, c'était même pas une crise d'adolescence, j'étais un peu plus âgée, j'avais 16, 17 ans, c'est vrai que j'ai rencontré des filles, des copines, tout ça, qui habitaient à Paris. Et là, tout d'un coup, je me suis sentie, le nez est collé à la vitrine et je me suis dit, mais pourquoi moi, j'habite à Puto, donc à 10 minutes de l'endroit où il faut être ? Autant habiter à Marseille. Pour moi, c'est cool. Donc, du coup, c'est vrai que c'est devenu un sujet pour moi assez tardivement et un sujet qui m'a un peu obsédée. Je me disais, j'avais le sentiment de ne pas en être. Donc, Puto, et puis en plus, Puto, à l'époque, ce n'était pas le Puto d'aujourd'hui, le 92 un peu cool. Donc, du coup, ça me dérangeait, ça me dérangeait de me sentir pas à l'intérieur de l'endroit où il fallait être, tu vois. Est-ce que, à Puto, donc dans les années 80, tu étais une petite fille ? J'étais petite quand même dans les années 80. Est-ce que tu étais une petite fille sympa ou est-ce que tu avais des côtés genre pas sympa ? Oui, bah oui. Tu avais écouté pas sympa. Est-ce que tu peux nous raconter un truc pas sympa que tu as fait ? Oui, j'ai fait un truc vraiment, là je parle, parce que tu as dit les années 80, donc c'est un truc qui est vraiment à l'école où je vote aujourd'hui, Marius Giacotto. Je me souviens très très clairement, donc je suis en maternelle probablement, en dernière année de maternelle, donc j'ai pas plus de 5 ans. Je me souviens de, on avait des tables de 2 comme ça. Et puis là, ce jour-là, je sais pas pourquoi, la maîtresse avait collé des tables de 2, donc on était 4. Oui. On faisait du dessin. D'accord ? En face de moi, il y a Chantal. Chantal a les yeux bleus comme toi, elle est très très belle, elle est blonde, elle est très belle, je la trouve très belle et tout, super. Enfin voilà, je me souviens de la trouver belle, elle était quand même les yeux bleus quoi. Et puis on a à l'époque, donc on fait des dessins, et on a à l'époque des petites gommes en forme de crocodile qui sentent un peu la noix de coco. Ces gommes, quand tu le gommes avec, franchement elles se cassent, elles sont hyper friables. Ça gomme pas de ouf. Ça gomme pas de ouf et puis elles se cassent, elles sont ces mignons à poser sur un bureau. Donc elle a ce fameux petit crocodile Chantal, jaune, aussi beau que sa chevelure et tout. Et puis il y a probablement la tête du crocodile ou la queue du crocodile, je sais pas, qui se casse. Et puis je vois que Chantal, je sais pas comment elle en arrive là, est-ce qu'elle a voulu sentir la gomme parce qu'elle sentait très bon et tout, elle s'enfonce cette petite partie de gomme dans le nez. Elle est toute petite la partie de la gomme. Et je vois qu'elle est un peu dans une souffrance et j'appelle pas la maîtresse. Je suis désolée, j'ai un peu le cœur qui bat vite quand je vous le dis parce que je trouve ça horrible. Mais j'ai attendu qu'elle souffre beaucoup, que la maîtresse s'en aperçoive. J'ai rien dit. Alors les autres là, les deux là, elles dessinaient et tout donc elles ont pas à calculer. Et puis à la maîtresse, elle passait de table en table et j'ai le souvenir, c'est la première fois, enfin c'est mon premier souvenir de sentiment de violence, un truc où je me suis dit ah j'ai commis, j'ai laissé quelqu'un en danger. T'as fait quelque chose un peu ignorable. Mais à fond non ? Ouais. Je l'ai laissé, genre on l'aurait laissé crever je crois. Et Chantal, où est Chantal aujourd'hui ? Ah bah j'ai fait un appel. Elle est, elle est, elle est sur le truc dans le nez. Elle est tétrafégique. Non, 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 non. Chantal c'est sûr qu'elle va bien, c'est sûr qu'elle est minimum mannequin. Elle était sublime, tout va bien. Et évidemment, elle n'a même pas été à l'infirmerie. Oui, oui, oui. Attention. Mais j'ai le souvenir de m'être dit waouh, je kiffe un peu parce qu'elle a mal. Mais pourquoi je dis ça moi ? C'est horrible. Mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Alors voilà, et sinon Chantal, non je sais pas du tout. C'est ce qu'elle est devenue. Elle était mignonne comme tout. Ensuite, l'adolescence, ça c'est une question cool. Tu vois, entre genre vraiment le prolétariat du cool des gens qui y a et l'aristocratie du cool. T'étais où ? Oh là les gars, je suis en stage. T'étais en stage. Oui, mais je suis toujours en stage. Non, 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 parce qu'en fait, c'est pas tellement, c'est ni l'ADN ni un truc que tu travailles et tout, c'est qu'à un moment donné, c'est dans ta tête quoi. Si tu décides d'être en stage ou d'être le patron ou d'être au moins premier ministre. Non, mais moi, je n'étais pas méga cool. En revanche, j'ai cultivé grâce à ça une forme de répartie qui, alors ça dépend des âges, mais t'es pas cool tout de suite même quand t'as de la répartie et que t'es plutôt rigolote. C'est pas tout de suite, ça arrive plus tard. Donc non, non, j'étais pas bien. Sur le cool, j'étais pas bien. Genre, et le collège, donc pas bien ? Pas ouf ! Mais pas douloureux non plus ? Un peu inexistence ? Ouais, un peu inexistence. Je faisais un truc dingue, c'est que j'étais au collège pas très loin de chez moi et je rentrais entre midi et deux, pas du tout pour manger, mais pour me changer, pour changer de vêtements. J'étais convaincue que ça allait me rendre cool alors que vraiment, tout le monde se dit c'est qui cette tarée qui change de chaussure l'après-midi quoi ? Tu vois, je me trompais quoi, c'était pas le moment mon truc. Je me retrouve vraiment très fort. Ah oui, c'est vrai ? Moi, je me suis en sixième, j'ai compris que c'était cool d'avoir, de mettre des trucs en jean Levis. Et donc, pendant des mois, j'ai demandé à mes parents d'avoir des trucs Levis et à un moment, je suis arrivé et j'ai été tous Levis. Wow, c'est violent. Le pantalon, la chemise, la casquette, le blouson par-dessus. Tu vois, très bien. Et immédiatement, je me suis dit je vais encore, je vais enfin être respecté. Absolument pas, c'est l'inverse. Et ça a été trois fois pire qu'avant. Voilà, c'est exactement le genre de comportement que je pouvais avoir. Finalement, tu vois, comme quoi, c'était dans ma tête. Mais en revanche, pas méchante, pas adolescente méchante. depuis Chantal, ça m'a, je pense, un peu traumatisée. Non, j'étais plutôt sympa, serviable, je rendais service et tout. C'est un truc sympa, ouais, sympa. Est-ce que tu as développé des trucs que tu savais faire super bien quand tu étais adolescente ? Genre des trucs... J'ai fait de la danse, tu vois. J'ai fait de la danse longtemps. Parce que dans Aputo, justement, les Putéoliens, avaient la chance d'avoir un cours de danse tenu par une femme qui s'appelait Laure Le Gendre, qui est d'ailleurs toujours prof, Aputo. Et elle donnait des cours de hip-hop. Le fameux hip-hop, ça s'appelait Modern Jazz slash hip-hop. Après, ils ont dégagé Modern Jazz parce qu'ils se sont dit s'il y a moderne dans le mot, forcément, ce n'est pas moderne. C'est nul. Forcément, c'est ringard. Forcément, c'est ringard. C'est quand même les marques, il y a marqué 2000 dessus. Voilà, exactement. Donc, du coup, j'ai fait de la danse longtemps avec Laure et c'était le truc que je voulais perfectionner parce que c'était un truc que j'aimais faire et où je me sentais pas mal. Donc, du coup, j'y allais. Et puis, il y avait un spectacle en fin d'année. L'idée, c'était de pouvoir être dans les places un peu devant. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu sais encore faire des trucs ou pas ? De ouf. Disons que je ne suis pas rythmique. Ah non, on n'était pas sur du break et tout. pas de break. Modern Jazz, hip-hop, on dansait sur Michael Jackson. Oui. Donc, c'était pas non plus... C'était beaucoup de vibes, tu vois ? Des trucs comme ça, des trucs comme ça. Oui, oui, Tu sais bien ces trucs-là ? Voilà. Et tu bloques ! Beaucoup de tu bloques. Beaucoup de... Ben, années 80, il fallait bloquer. Oui. Et il fallait beaucoup bloquer. Des trucs des cheveux comme ça, des trucs comme ça. Des attitudes, quoi. Oui, des attitudes. Mais qu'on voit un peu dans le voguing maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, bon, ils sont techniques. Ils font des trucs au sol et tout. Je faisais rien de tout ça. Non, mais disons que ça m'a appris à avoir le rythme. Quelle mention au bac ? Mention bien. Mention bien. D'ailleurs, mes parents disaient tout le temps c'est très bien, c'est vraiment très bien. Je disais non, non, c'est que bien en fait. Mais il faut voir qu'une mention bien de 1988, c'est un peu comme les félicitations du jury international aujourd'hui. International, au moins ça, minimum. Je suis bien d'accord. Non, c'était vachement plus dur à notre époque. Parce qu'on était plus débilos aussi. Peut-être. On ne va pas se mentir, on était quand même des débiles. Mention bien. Mention bien, super. Pourquoi ? Parce que, pas parce que j'excellais partout, vraiment pas, mais parce que j'ai eu la chance de faire un bac qui s'appelait bac littéraire, cinéma, où le cinéma n'était pas une option mais une matière. Donc, c'était qu'au F8 au bac. J'avais un oral et un écrit. C'était comme la philo, si tu veux, ou le français, ou les lettres. Donc, à partir du moment où tu étais bonne en philo, en lettres et en cinéma, forcément, tu avais une mention. T'étais sauvée. Et c'était quoi les épreuves de cinéma ? Alors, l'épreuve de cinéma au bac, à l'écrit, c'était un thème. Donc, on nous disait un thème. Le thème de l'écrit, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était La Trace. Il fallait en 4 heures seulement d'épreuves, il fallait écrire un court-métrage, storyboarder une séquence du court-métrage et faire une note d'attention. Donc, autant de dire que c'était une belle merde. Ah ouais. Ouais, parce qu'en 4 heures, on va. C'était le court-métrage à 3. Non, je me souviens pas. Je me souviens juste du thème. Je me suis dit La Trace, ça m'avait marqué parce que je me rappelle que j'avais fait un truc sur... Je me souviens qu'il y avait un truc en bagnole et à côté, il y a des gamins qui se font exciser, des gamines qui se font exciser. Tu vois ? Je me souviens de ce truc-là. Il y a eu 18. L'excision, ça marche auprès des... L'excision, ça marche. Tu voudrais le... Le petit truc. Soyez sympa de ne me couper pas ça comme une phrase. Ouais, ça serait pas terrible. Ça serait pas compris. Mais écoute, ouais, alors c'est sûr que c'était nul. En 4 heures, tu peux rien faire de formidable. Et puis à l'oral, ça, c'était génial. À l'oral, on avait comme pour le bac français, ce qui me concerne, c'était Jacques Demi, Ma Chance, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés, Féléni et Bulle-Nuel. On avait étudié 3 films. On tombait sur un des extraits des 3 films et on devait l'analyser à l'oral. Plus, on avait fait tout au long de l'année un court-métrage qu'on devait défendre en tout cas. Donc c'était vraiment exceptionnel. Et ça, tu t'en souviens de ce court-métrage ? Ouais, je m'en souviens, il s'appelait Ensemble. Ouais. Et tu l'as toujours, tu le regardes ? Non, j'ai fait un truc bien, depuis, vraiment, je ne sais pas où est la numérisation et même si je savais, honnêtement, je pense que... Que ce n'est pas très grave pour la numérisation du cinéma ? Vraiment pas grave. Ok. C'était quoi ton tout premier travail de ta vie ? J'ai travaillé dans une gênerie aux quatre temps, une galerie commerciale à la Défense qui s'appelait Déric, comme l'inspecteur. Ouais. Et c'était une gênerie qui vendait les Levis que tu as dû acheter une fortune, qui vendait des bombardiers shots, des baskets et surtout, qui comptabilisait un nombre de vols colossales par jour. Et un jour, j'ai dit à quelqu'un, non, mais parce que je vois que sous ton pull, il y a un bon burst et il m'a dit cette phrase magnifique, mais c'est à ton père, la boutique ? J'ai dit, non. Il m'a dit, bon, bah, c'est bon, alors qu'il est parti. Genre, j'assume le volet, qu'est-ce que tu penses ? Ouais, bah, il avait raison. En vrai, si ce n'est pas à ton père, ça ne vaut pas le coup. Donc, je lui ai dit, ouais, d'accord. J'étais extra le week-end. Ouais. On me payait au black, comme ça, c'était génial. C'était super. Ah, tous les quatre temps à l'époque, à la défense, c'était le feu. Ah, c'était le feu. C'était super. En fait, c'est mon premier job. Et c'était quoi une journée type de jean, je suis une accache, vendeuse de jean ? Alors, c'était le week-end, j'étais étudiante. C'était quoi la journée type ? C'était de me faire, de vendre ces jeans que je n'avais pas vraiment envie de vendre parce que je savais bien que j'avais envie de plus que ça. Sauf qu'il y avait un truc très bien dans cette jeanerie, c'est qu'à l'entrée de la jeanerie, il y avait un espèce de grand écran géant dans lequel ils diffusaient des concerts de rap. Ça faisait venir les gars parce que du coup, les gars, ils se posaient devant et du coup, ça les faisait potentiellement consommer. Et je me souviens à quel point, donc il y avait de son très fort dans la boutique et je me souviens à quel point c'était cool de passer une journée en musique comme ça. C'était super. Ça, c'est mon grand souvenir. Après, plier des pulls et tout, franchement, non, pas génial. Mais je l'ai fait et voilà. Et donc, je retrouvais souvent dans les cabines des, comment dirais-je, des bips de sécurité qui étaient arrachés, des antivol qui étaient arrachés et donc on comptait le nombre de trucs volés par jour. D'abord, ce qui était cool, c'est qu'on avait le droit à un vestiaire, enfin un vestiaire, un jean et un t-shirt. Mais c'était... Gratos. Mais c'était dément, c'était gratos. C'était dément. Donc l'idée, c'était en début d'année, c'était de te dire il faut que je choisisse le bon jean et le jean qui dure. La première année, j'ai fait une erreur, j'ai pris le jean Bordeaux. Mais Bordeaux, c'est complètement de la chiasse. Personne veut un jean Bordeaux. C'était cool pendant trois mois. Et après, je me suis dit mais pourquoi j'ai pris le jean Bordeaux ? Je prenais le jean noir ou le bleu ? Misez sur l'intemporel. L'année d'après, j'ai compris. On ne m'y reprendra plus. T'as regardé, parce que moi, je n'ai pas de mon snobisme pour les îles dévices que j'avais en mesure. T'avais des petits snobismes comme ça ? Du coup, je n'en avais pas puisque j'avais le sentiment d'être snobé par les autres. Moi, je n'en avais pas. Évidemment, une fois que tu passes le périph, tu te dis j'ai appris de mes erreurs et tout. Non, c'est toi qui deviens snob. Là, je suis devenue snob. Et alors, c'était quoi ? Tu dirais que tu as encore gardé un petit snob ? Non, je ne l'ai plus parce que ça y est. Après, avec l'âge, quand tu as des enfants, tu ne peux plus être snob parce qu'ils sont toutes la joindre en train de te dire non, la maman, c'est nul ça. Ah oui, c'est nul. Mais sinon, c'est vrai que autour de 20-25 ans, j'avais des petits snobismes, notamment sur les étoffes. Il fallait que je porte de belles étoffes. C'était très important pour moi. Des trucs classe, des trucs siglés parce qu'il n'y avait pas vraiment encore H&M et tout, tu ne pouvais pas trop. Donc, des trucs siglés ou un truc débile. Mais j'avais un petit snobisme sur la qualité de mes vêtements. Je ne sais pas bien pourquoi. Pareil, la qualité de ce que je mangeais aussi parce que peut-être que c'est vrai que moi, les placards, le frigidaire étaient toujours extrêmement remplis chez mes parents et c'était parfois plus la quantité que la qualité. Donc, du coup, après, je préférais m'acheter un gâteau sec au bon marché que 1000 pépitos. Ce qui est débile en fait parce que les pépitos, c'est très bon. Mais ce qui est un peu pratique, c'est être snob sur les biscuits. C'est un snobisme abordable. Oh, voilà. Oui, oui. Tu es quand tu es snob sur les voitures. Ah, ben non, laisse tomber. Oui, je choisis mes combats. C'est ça. Oui, bien sûr, évidemment. Tu peux acheter les meilleurs biscuits du monde, ça ne coûtera jamais que 8 euros. Voilà, c'est ça. Intermède promo ? Ah oui, bien sûr. Mais oui. Le cours de la vie. Ah, le cours de la vie. Le cours de la vie qui sort le 10 mai en France, et à l'heure peut-être, mais en France surtout. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? C'est l'histoire d'une femme qui est scénariste, qui est interprétée par Agnès Jaoui, qui se retrouve à aller faire une masterclass dans une école de cinéma. Une école qui existe à Toulouse, qui s'appelle l'ENSAP. Et c'est 24 heures de masterclass. Et c'est 24 heures... Et donc, elle va faire une masterclass sur l'écriture du scénario. Comment écrit-on un scénario à des élèves de cinéma ? Et c'est un film, comme son nom l'indique, sur la vie. Parce qu'on écrit un scénario comme on pense la vie. On écrit un scénario comme on la vit la vie, en fait. Et ce qu'elle nous explique, et en plus, dans la bouche d'Agnès Jaoui, c'est pas rien, puisqu'on sait qu'elle est elle-même dans la vie scénariste et auteur et autrice. Et ce qu'elle nous explique et ce qu'elle explique à ses élèves pendant une heure et demie de film et pendant une journée entière de masterclass, c'est qu'écrire un scénario, c'est aussi penser tous ces petits deuils. Et c'est cette succession de petits deuils qui font que tu arrives à faire naître et éclore une histoire. C'est un très joli film. Je suis très fière d'être dans ce film. C'était un petit rêve. Alors, il s'avère que Agnès Jaoui, j'ai pas peur des mots. On y va ? C'est mon idole. C'est Johnny Haydé pour moi. Donc, si tu veux, quand on me propose de jouer avec elle, en dehors du fait que j'ai adoré le film et que ça s'est fait dans cet ordre-là, j'ai d'abord lu le scénario sans être invitée à jouer dedans parce qu'il n'y avait pas de rôle. Et puis après, quand on m'a proposé le rôle, j'étais en joie de pouvoir la rencontrer, en joie de pouvoir lui donner la réplique. Puis arrive le jour où je suis sur le terrain, sur le set avec elle. Et alors là, mon pote, ces mains-là que tu vois, elles ont été trempées pendant 19 heures. Et puis j'avais la lèvre collée. Tu connais ça ? Le lapin, le lapin. Mais c'est quoi ce bordel ? C'est le stress. Impossible ! Donc, ce que j'ai fait, donc au début, je me suis dit, je lui ai dit, pas voir un verre d'eau, s'il vous plaît, pas voir un verre d'eau. Les mains qui glissent, le verre d'eau qui glisse. Pas voir un verre d'eau. Je me suis dit, merde, elle est en train de voir que je suis nullarde. Puis je lui ai dit, en fait, il faut que je te dise quelque chose. Je t'aime. Et après, quand j'ai dit je t'aime, c'est devenu un peu plus simple. D'abord, parce qu'on était là au travail. Ensuite, parce qu'elle a eu une réaction parfaite, ni trop, ni pas assez. Parce qu'elle m'a juste fait ça, ça a suffi pour... Et du coup, ça a séché tes mains ? Je me suis dit, heureusement qu'elle a touché le poignet et pas la main. Sinon, elle se serait dit, c'est qui cette dégueulasse ? Mais non, c'était un truc, c'était assez fou. C'était assez fou. Et puis après, j'ai fait un truc que j'ai rarement fait dans la vie puisque ce n'est pas tellement mon ADN. Je le regrette bien, mais c'est comme ça. C'est toujours une question que j'aime bien poser aux acteurs, c'est que là, c'est un moment qu'il faut vivre très intense. Est-ce que tu fais la méthode, même sans avoir pris le côté-là, la méthode... Stanislavski, Voilà, exactement, de genre, tiens, je vais penser à des choses vraiment tristes à l'intérieur de moi et m'en pénétrer tellement, énormément, qu'en fait, ça va se mêler à la tristesse que mon personnage va avoir. Est-ce que tu fais ça ? Non, je ne fais pas trop ça, mais pas parce que c'est un dogme, mais parce que le cinéma... On se met dans des états pareils. Non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas. Et puis ces états-là, malheureusement, quand tu les vis dans ta vie, dans ton quotidien, c'est des états que tu chasses, que tu... Enfin, que tu ne veux pas omettre, mais en tout cas, que tu chasses. Moi, l'idée, ce n'est pas de me souvenir d'un deuil ou d'un décès quand je dois jouer quelque chose de triste, sinon, je n'ai pas fini de sombrer. Et puis ce métier-là, je ne le fais pas pour ça. Est-ce qu'il y a un équivalent de ce que Jonathan Zakai est pour Agnès Jaoui dans le film ? Un amoureux ? Un amoureux passé ? D'il y a très longtemps, très longtemps. Tu sais, moi, comme j'ai 22 ans, un amoureux d'il y a très longtemps n'existe pas. Un amoureux longtemps, très intense, qui reviendrait... Attends, c'est quoi l'objet de la question ? Mettre dans la merde, moi, avec cette question-là. Non, non, mais je veux dire... Qu'est-ce qu'il veut ? Il y a une histoire d'amour dans ce film. Donc, est-ce que j'ai déjà une histoire d'amour ? Ou tu veux en venir ? Il y a une histoire d'amour entre une fille et un garçon, mais qui se sont... Qui se sont pas vus depuis 20 ans. Depuis 30 ans, ils se revoient brusquement. Je suis désolée, ça va être vraiment une vraie réponse. Mais vraiment, non. Non, je ne peux pas inventer. Je peux, si tu as envie, je peux te dire qu'il y avait un Didier qui était là il y a 20 ans. Didier n'était pas là. Didier n'a pas existé. Alors, non, je n'ai pas eu ça dans ma vie, c'est-à-dire un amour, un premier amour comme ça. C'est souvent le premier, non ? Oui. J'ai déjà entendu des histoires comme ça. J'ai un copain même qui était amoureux d'une jeune fille quand il avait 16 ans. Elle avait 16 ans aussi. Il a fait sa vie, il s'est marié, elle a eu trois enfants, il en a eu deux. Et à 47 ans, ils se sont retrouvés et ils se sont mariés. J'adore. J'adore. J'aime vraiment énormément ces histoires. C'est super. Alors après, c'est vrai pour toutes les gens qui ont été au milieu. Non, parce qu'à un moment donné, tout a... Oui, oui. Alors, j'ai demandé. Oui. J'ai demandé à mon copain à côté là-bas, je ne sais pas, mais côté lui, il n'y a pas eu de... C'était de toutes les façons, c'était terminé. D'accord. Ils ont fait des enfants, ils se sont séparés vieux, tout ça. Et puis après seulement, ça n'a pas été la maîtresse. Il n'y a pas eu un truc de truc. Donc tout est bien. Tout est comme on veut. Tout est bien, tout est régulant. Tout est super propre, ouais. T'as eu ça ou quoi ? Si t'as envie d'en parler comme ça, c'est que t'as vécu un truc comme ça, toi ? Non, moi, j'ai eu un premier amour un peu intense et fort. Et ouais, c'est vrai que... Tu l'as recroisé ? Non, mais c'est des choses qui ne sont pas... Ce n'est pas complètement anodin quand j'y pense. Mais est-ce que tu l'as recroisé ? Je l'ai recroisé il y a quelques années. Voilà. Ah, voilà, d'accord. Et les trucs, c'est pas genre « Ah, ça m'a été trop plaisir ! » C'est genre « Ah, c'est dingue ! » Ah, c'est dingue, c'est dingue ! Ben oui, c'est dingue ! Et c'est comme... C'est épidermique, quoi. Il y a un truc un peu particulier. Mais je crois que c'est que moi, pas elle du tout. Donc ça, c'est un des potes. Tu vois ? Parce que dans les films, c'est toujours mutuel. C'est partagé, oui, c'est vrai. Et là, c'est... En vrai, tu veux dire un truc, tu ne peux pas le savoir. Ouais, c'est très gentil. Mais c'est bon, tu ne peux pas le savoir. Peut-être qu'après, ça, tu sauras. Et ben voilà. Si tu as le courage de ne pas le couper au montage. J'aime bien me faire des questions un peu mitraillettes à la fin de Small Talk. C'est les questions le plus. Ouais. OK. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est quelle est... C'est quoi ? Quelle a été ta plus grande douleur physique de l'histoire de ta vie ? Ma plus grande douleur physique de l'histoire de ma vie ? Vraiment ? Ouais, les écules biliaires... Tu vas être déçue, hein ? Non, vas-y. Et un petit pied comme ça de table basse dans le pied. Dans le gros orteil. Le gros orteil. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Brisé. Non, pas brisé. Ben, s'il est brisé puisqu'il a été bleu et qu'on m'a dit on ne peut rien faire. J'ai brisé, mais là, du coup, là, qu'on a envie de se dire, c'est amen. Ce n'est pas plus que ça. C'est nature. Donc, super. Super. Je n'aime pas cette question. Gros papier. Parce qu'il y a l'impression que ça va mettre l'œil et tout. Ah non, non. C'est tombé. Ouais, c'est tombé. Je n'aime pas cette question. Degré de superstition avec V ? Ben, je ne devrais pas parce que je suis plutôt assez croyante et ça ne va pas ensemble. Mais, ouais, je n'ai pas. En fait, je n'aime pas parler de la douleur. Je n'aime pas l'évoquer et tout parce que je pense que je suis très endurante à la douleur, justement. Et je l'ai découvert même quand j'ai accouché parce que j'ai eu un accouchement visiblement hyper balaise et que je n'ai pas eu mal. Donc, parce que je suis très endurante, c'est aussi une forme de déni. Donc, c'est un sujet. Je ne sais pas, tu as du temps ? Bien sûr. Non, mais il faut te payer. Il faut payer des professionnels pour que ça ne me reste tomber. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, non, la douleur, ce n'est pas un truc dont j'aime parler parce que c'est un truc que je mets un peu à l'écart et que j'essaye de... Voilà. Mais en tout cas, la table basse, ça pique comme ça. Après, c'est mochissime, c'est bleu, c'est truc. Et puis ton cœur, il bat à l'endroit où tu as mal. Oui, oui, oui. Et longtemps, la nuit, le jour, la nuit d'après, la nuit encore d'après, très longtemps. Mais c'est le moins quand même. Tu te dis, ça fait un moins, pourquoi ça bat dedans ? Voilà. Alors, je ne dis pas forcément beaucoup, mais surtout moi, comme toi, je suis juif. L'origine, je mélange avec le portugais, c'est un mélange un petit peu étonnant. Canin. Ce n'est pas juif portugais, c'est juif et portugais. Il n'y a pas beaucoup de juifs qui sont juifs par leur côté portugais. Oui, oui, bien sûr. Ça peut se chasser. Dans le degré de pratique du judaïsme, j'ai un ami à moi qui dit ça sur Kippour et c'est assez rigolo. Il dit, sur Kippour, il y a des gens vraiment à fond, genre ils jeûnent, machin. Il y a des gens, je ne sais pas, ils enlèvent un élément de leur régime. Et moi, pour moi, Kippour, c'est juste j'y pense. Ah, c'est joli aussi. Ça marche aussi. Et c'est quoi ? Sur cet éventail-là... Kippour, on peut rappeler aux gens que c'est la journée du grand pardon et qu'on jeûne pendant 25 heures. Oui, voilà. Et qu'en ce mois de Ramadan, du coup, on sait que... Il n'y a pas que des juifs qui m'en regardent. Il n'y a pas que des juifs qui m'en regardent. Et bien, moi, alors c'est joli aussi, pensez-moi. Moi, c'est vrai que je suis plutôt traditionnaliste et que je pratique certaines choses, mais forcément beaucoup moins que certains autres religieux, tu vois. Moi, Kippour, par exemple, je suis full Kippour. Oui, full Kippour. Full Kippour. Tu ne pourras pas me téléphoner le jour de Kippour et tu ne pourras pas me dire « Mais tu as bu à 18h un verre d'eau ? » Non, je n'ai pas bu un verre d'eau à 18h. Non, mais voilà, c'est mon rapport au fait. Là, tu vois, arrive bientôt la Pâque juive qui s'appelle Pessar. Et tu vois, là, je suis en phase de grand ménage. Il n'y aura pas de farine, il n'y aura plus rien chez moi. Ouais, ma façon à moi d'appréhender ma religion, c'est de faire certaines choses, de les faire à mon niveau, à moi. Voilà, chacun fait comme il veut un peu. Moi, c'est ça qui me fait du bien. C'est ça qui me fait du bien aujourd'hui aussi dans la transmission à ma fille. Après, après, tu es toujours moins qu'un autre et plus que celui d'à gauche. Oui, non, mais bien sûr. Mais tu vois, y penser, par exemple, je trouve ça très pieux. Oui. Déjà, y penser, c'est très pieux. Je crois que quand tu as une pensée pour une fête, une prière, c'est déjà énorme, énorme. Et quand tu ne l'as pas, c'est énorme. Enfin, en fonction de, tu vois, de comment... Moi, j'ai besoin d'y penser. Moi, c'est quelque chose... J'ai besoin de me coucher en y pensant, par exemple. C'est très important pour moi. Le Pessar, en plus, c'est vraiment la... C'est la traversée du désert, tu vois. C'est pas rien, quand même. Moi, c'est ma fête préférée quand j'étais petit. C'est vraiment la pire fête au monde. Excuse-moi, David, mais c'est une catastrophe. Pendant huit jours, tu bouffes. Pas de produits levés, pas de faris. Tu bouffes ce qu'on appelle des matsottes, donc c'est du parazime. Immonde ! T'es évidemment un mec un peu salé, c'est un groove un peu. C'est immonde ! Mais c'est fait pour rappeler le fait qu'on n'avait pas de... Absolument, super ! L'idée est formidable. Là, il fait dégueulasse, excuse-moi. C'est dégueulasse. Mais alors du coup, moi, ça me fait une petite diète et tout, c'est bien. Voilà. Mais moi, le truc, c'est parce que c'était pas de faire partie non plus, mais le repas de Pessar, c'était... à part les arbres amères, à part... Oui, parce que c'est très joli toutes ces prières sur ce que ça raconte de notre histoire, c'est très très joli, c'est bien foutu. C'est vrai, on adore. On adore. Après, c'est vrai que moi qui aime bouffer, Pessar, c'est une finition, je vais pas te mentir. Non, c'est pas la fête. C'est quoi la chose la plus chère que tu possèdes ? Une réponse d'américaine ou une réponse de française ? Une réponse d'américaine, ma fille. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils sont plus riches les Américains. Non, une réponse de... les papillons et tout. Les papillons, Marie-Carré, ma fille, ça marche. Là, je peux être Marie-Carré là-dessus, c'est vrai, c'est ma fille. Et le truc le plus cher que je possède, peut-être une photo d'Avdon, de Richard Ardon. Oui, en fait, moi, pour mes anniversaires, je m'achète des cadeaux. Je le fais pas souvent dans l'année et puis parce que j'ai de la chance, on m'offre plein de trucs et tout, je suis très chanceuse. Et du coup, une année, j'avais fait une bonne année. Oui. Et puis, le mois qui précédait mon anniversaire, une jeune femme d'une galerie que j'aime beaucoup qui s'appelle La Galerie de l'Instant m'appelle en me disant j'ai des tirages d'Avdon. Et je lui avais dit OK, attends deux minutes, je suis en double fil. Je conduis pas parce que je pouvais pas lui dire ma soeur, je peux pas m'acheter ça. Qu'est-ce que de quoi tu me parles ? Et puis en fait, mon anniversaire était arrivé, j'ai regardé mes finances. Bon, c'était pas non plus fou. Enfin, je veux dire, c'était un... Si, c'est fou, ça dépend des bourses. C'est pas un Van Gogh. Et du coup, je me suis acheté... Et c'est quelle photo ? C'est une photo d'une jeune femme de 15 ans qui travaillait à la mine, qui a une salopette. Elle a très connu cette photo parce que c'est la couverture d'un de ses bouquins et qui a des taches de rousseur partout et qui est sublime alors qu'elle est absolument marquée par le temps. On peut pas croire qu'elle a 15 ans, on croit qu'elle en a 35. Et voilà, c'est une très belle photo. On m'a dit que ta chose préférée, on m'a dit, qui t'a dit ? Il y a des gens... Google, quoi. Non, ils m'ont dit que t'étais fan de coriandre. Ouais. J'adore ça, je peux en foutre partout. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis le premier degré avec ça. J'adore ça. Et j'ai vu... C'est vraiment important. Je pense que ça va changer. Alors, comment on va parler de ça ? C'est chaud, les gars. Parce qu'il faut choisir son choix d'exemple. T'as un rapport vraiment hyper apaisé aux coriandres et vraiment passionnel. J'adore ça. J'aime l'odeur. J'aime le goût. En plus, j'aime encore plus à l'idée de savoir qu'il y a des gens qui ont une aversion pour la coriandre. C'est-à-dire que je me dis, wow, comment c'est possible dans la vie ? Tu peux dire, non, j'aime pas. Mais des gens qui disent, wow, je déteste, ça a le goût de la boutique Sephora. Ah, j'ai l'impression de manger du shampoing. Alors que moi, je mange le bonheur quand je mange de la coriandre. Donc, et un autre truc psychanalytique, t'as le temps encore ? J'ai totalement le temps. Surtout que si on peut rapprocher la coriandre je vais te donner un truc. Mon père, qui est l'homme de ma vie, a horreur de ça. Allez ! Allez là ! Tu vois comment c'est chargé ? Voilà. Donc tu vois ? Tu t'as pris le contre-pied. C'est fou quand même. Moi qui suis vraiment la fille de mon père, d'aimer autant, de le dire autant, parce que je pourrais aimer en cachette par exemple, pour pas, tu vois, anéantir. Pour le dire, ça va comme révolte. Ah mais à l'inutilation, il n'y a pas de révolte. C'est pas de révolte. Dernière question et ça c'est vraiment je la pose à tout le monde et c'est fini là-dessus. Est-ce qu'il y a une personne, quelle est la personne décédée avec laquelle tu aurais eu le plus envie de faire l'amour avant qu'elle soit décédée ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Tout le monde a trouvé une réponse à la question. Tout le monde a trouvé une réponse ? Je pensais, j'étais sur la période décédée avec qui tu pourrais faire des rigolades aujourd'hui. Toi tu me disais mais je m'en fous moi de ça. D'accord. Il y a toutes les personnes décédées. Toutes les personnes décédées. Non mais des personnes que je connaîtrais en plus vous savez. Ah d'accord. Parce que sinon je me dis voilà tu vois. Mais tu vois genre François Hollande il a dit par exemple il a dit Simone de Beauvoir. Mais c'est malade lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Eric Judor il a dit Kennedy. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Ils sont chelous qu'est-ce que tu veux. j'ai pas de réparti. Mais alors c'est pas grave. Alors tu vois t'as pas envie de coucher avec des gens d'or c'est tout à fait pour moi. C'est normal. Non mais je ferais bien un Uno là ou un 8 américain avec Valérie Bengui. Ouais. Tu vois une petite partie d'un jeu un jeu un code name un jeu un peu relou pour rigoler et tout. Je ferais bien ça. Mais là coucher avec quelqu'un et tout laisse-moi tranquille. Mais voilà. sur la coriandre et tout après une petite... Merci. C'était trop sympa. T'étais bien là chez moi ? J'étais super bien. Je vais faire des travaux. Je vais changer que c'est un peu grave. Je vais changer deux trois trucs. Merci. Merci David. A bientôt. Bon bah cet épisode il est fini. Il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun et bien cliquez. Cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel donc je vais pas vous forcer. Mais si j'étais vous je le ferai. C'est tout ce que je dis. A dans deux semaines parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Dominique ! C'était pas mal on avait envie de faire une feedlog qui était pas folle. C'était pas folle. On a voulu te mettre mal à l'aise genre je te reçois et tout. Franchement t'as été d'un stoïcisme fou. Ouais. Non c'est... Donc non c'était pas... On fera rien d'exceptionnel avec cette entrée. Ça peut être bien. ... t'as été d'accord. Sous-titrage ST' 501